Re-salutations Kamadel Diver, on se retrouve pour une petite run en sous l'Infernoff comme d'habitude mais cette fois avec un petit combo plutôt sympathique, c'est le jackpack et le volcan que je voulais vraiment tester enfin déjà je voulais vraiment présenter le volcan chez les automatons et j'avais pas eu trop l'occasion cette année-ci, donc je le fais avec un petit combo assez rigolo, c'est le fameux jackpack, vous allez voir, ça peut être intéressant, on est parti Sur cette petite planète, alors là on est... je sais pas, on est sur les stanu Donc oui, le combo volcan-jackpack en fait, ça va plus être l'essentiel, c'est d'essayer de monter sur des montagnes d'essayer de toujours rester à couvert à des endroits surélevés parce que forcément quand on n'a pas le bouclier on a tendance à vite se prendre des coups, encore éviter les barrages de roquettes, tout ça, ça peut se faire si on a toujours l'oeil sur les dévastateurs mais à force de se prendre des coups, on perd souvent des piqûres, beaucoup de piqûres Ah bah tiens, il y a un chien en plus, j'aurais bien voulu revoir un chien parce que la dernière fois j'avais pas réussi à en retrouver un donc c'est parfait, on en a un juste ici Donc voilà, on va souvent perdre des ressources, donc ça va comme je suis tout seul, je vais pouvoir un peu bien bien prendre les ravitaillements mais c'est vrai que si on est à plusieurs avec le jackpass, c'est un peu plus compliqué parce que souvent on tombe, oh deux chiens Donc alors le laser orbital contre les titans automaton, en fait c'est pas clair parce que quand j'avais fait la dernière vidéo, constamment le laser orbital tuer en... Oula putain, c'est cher Le laser orbital tuer les chiens en un coup, comme là ça va marcher parce qu'il est bien sur le canon normalement En fait c'est selon le placement du laser orbital Vous voyez là, le laser orbital était très très bien placé, donc il a tué instantanément le chien-chien Mais il faut savoir que des fois ça ne marche pas, en fait des fois le laser orbital c'est pas qu'il bug, c'est que Il a un petit problème de placement Et il va tout de suite... Il va pas se placer au bon endroit, ça veut dire qu'il est censé se placer exactement sur le canon sur le dos du titan Mais il y a des fois ça marche pas Et malheureusement, comme il est mal placé, bah ça va pas du tout tuer le chien Ça va peut-être lui mettre un trois-quarts de ses vies, mais... Effectivement, moi c'était jusque là, c'était vraiment constamment que je pouvais te... Je pouvais faire tomber un chien en mettant un laser orbital, mais... Après avoir sorti la vidéo, bah j'avais constaté qu'il y en a certains où ça... Ça avait ce... Ça avait ce petit problème Ce petit problème du placement du laser Et ça c'était assez embêtant parce que bah... Je comptais un peu sur le fait que les lasers pouvaient vraiment tuer systématiquement un chien Parce que si ça se place bien, ça peut quasiment en tuer deux, hein, c'est vraiment... C'est très fort, mais ça arrive pas tout le temps Là je crois que pour réussir à tout le temps le bien le placer Il faut faire en sorte que le laser soit devant, normalement ça marche bien Oh non j'ai raté ça vraiment Alors on va faire la petite technique pour esquiver le barrage de roquettes, on rappelle Ouh là 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 là, attention D'ailleurs j'ai sorti une vidéo où je présente plein d'objetifs secondaires là La dernière que je viens de sortir, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez besoin de plein d'astuces Notamment une astuce justement là où ça me permet d'esquiver les barrages de roquettes des vaisseaux Il me suffit que je cours dans un sens puis dans l'autre... Oh là là, mais sérieux qui m'a touché ? Ah c'est eux là ? Attention barrage de roquettes Vous voyez, il y a toujours un petit délai où le barrage de roquettes va revenir On doit toujours rester un peu attentif à ça Hop là, on attend que le barrage de roquettes soit tiré puis on vise Parce que si vous tirez alors que le barrage de roquettes est toujours actif Ça va vous poser des problèmes Hop on tire sur la montagne pour toucher le pilote derrière Par contre j'aurai besoin de ces piqûzes J'aurai besoin de ces piqûres moi Oh bah toi t'es... t'es chien toi Ok Donc oui, le volcan va toujours falloir essayer de rester un peu... Un peu hors de la bataille parce que forcément... Oulala, par contre je suis pas sûr de mon move Ouais ça va, ne vous inquiétez pas Je suis en gameplay beau pas fait, tout va bien se passer Donc oui, usine de combat toujours les rushs C'est pour ça que je suis en train d'essayer de me précipiter pour aller l'attaquer Mais bon, malheureusement il faut quand même qu'il y a pas trop de trou Parce que quand je pose la bombe, s'il commence à avoir des largages et tout C'est toujours le bordel Et déjà si vous avez cette petite astuce d'esquiver le barrage de roquettes pour ensuite tirer dessus Ça peut vous éviter quand même des... Des morts stupides Alors par contre lui j'ai pas trop envie de le voir là-bas lui Parce que les grosses mitrailleuses, quand j'ai pas de... Quand j'ai pas de bouclier ça fait mal Normalement voilà, c'est ça J'allais dire qu'il y a un vaisseau qui allait apparaître Alors attention, on va attendre le barrage de roquettes sûrement Parce que s'il tire le barrage de roquettes pendant que je charge En fait je bouge pas, et donc il va systématiquement me toucher Il va systématiquement me toucher Alors d'ailleurs une autre... Une autre petite astuce, c'est que j'ai remarqué récemment Que le canon laser était très très fort contre les vaisseaux de combat Je... Je savais pas du tout, en fait j'ai l'impression qu'il y a un patch Qui a augmenté légèrement la pénétration du... Du... Du canon laser Et donc ça devient une arme un peu viable pour ça J'ai été un peu tonné sur le coup, mais oui oui Ça a forcé de constater que c'est très très efficace Contre les... Contre les vaisseaux de combat Donc c'est... Ça peut être utilisable Bon après ça reste toujours une arme que j'apprécie pas trop Parce qu'il y a quand même encore beaucoup beaucoup de lacunes dessus Mais... Ça marche A savoir... Et c'est assez fort Parce que comme ça fait beaucoup de dégâts sur un petit point Et qu'en plus maintenant ça perce un peu le blindage des... Alors ça perce pas tout Mais ça fait quand même les... Les cabines, tout ça, ça peut passer Hum... Le problème c'est que cette base souvent il y a du monde dessus Donc on va faire attention On va éliminer lui Parce que sinon Ça peut être dangereux On élimine toujours les petites... Les petites positions de mitrailleuses Alors pour détruire cette base Ce qui est le mieux c'est de placer une 500 kg là Qui devrait détruire les 3 fabricateurs Alors quand je dis devrait, ça devrait Hum hum Faites voir est-ce que je l'ai bien placé voilà Normalement si on le place bien on peut détruire les 3 fabricateurs Vous voyez que je suis déjà à 4 sur 4 Et le dernier il suffit d'aller là normalement Ah oui j'utilise aussi le volcan pour détruire les... Les fabricateurs c'est parce que c'est plus rapide Le volcan il faut charger tout Le... Le... Enfin le... Kazar il faut le charger Alors que le volcan bah il y a juste à tirer une petite fois Et puis voilà quoi Le truc se détruit très très vite C'est pour ça que je l'utilise plus ça Mais qu'on détruit... Qu'on utilise celui-là Enfin le volcan ou le Kazar bon Les deux ont la même fonction quoi Alors par contre je vais me faire totalement encercler Ça j'aime pas du tout ça Donc on évite un peu de se faire encercler Parce que le jackpack forcément c'est un peu dangereux Donc là vous voyez que j'ai pas eu trop l'occasion d'avoir des positions élevées C'est un petit peu dommage Mais en tout cas ça permet de s'échapper quelques fois Ça... Ça permet de s'échapper quelques fois Alors bon Je peux pas vous mentir Ça restera toujours un peu plus fort de jouer le bouclier Mais c'est quand même riolo de jouer jackpack Surtout quand vous êtes... Il y a certaines planètes qui sont vraiment super bien pour le jackpack C'est les planètes un peu... Je sais pas quoi le ressent Mais c'est les planètes où il y a un peu de verdure tout ça Il y a plein de montagnes Et vous avez... Si vous avez le moyen de vous percher sur plein de... Plein de petites collines Vous pouvez vraiment avoir quelque chose d'assez vénère Sur le jackpack Et par exemple voilà Je vous conseillerais pas d'utiliser le jackpack sur un... Sur une... Sur une planète de désert Une fois je l'ai fait C'est euh... Il y a quelques montagnes ça va Mais euh... Voilà C'est pas trop conseillé on va dire Pas conseillé du tout Sauf si vous maîtrisez très très bien le truc Après si vous maîtrisez vraiment très bien à mon avis Même sur les palettes de désert Vous devrez bien vous en sortir Hop on va éliminer les petites mitrailleuses De toute façon il faut toujours réduire le poulailler Avant d'attaquer quoi que ce soit Hop là Comme ça au moins On nettoie un petit peu Alors 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 Ca c'est une... C'est la grosse base ouais ok Bon j'ai pris un objectif ce vaisseau Parce que bon On voit pas hein On pense qu'on a sous la main On a pas trop le choix pour l'instant Euh bon pour cet objectif Est-ce que je peux essayer de... D'arnaquer Vous voyez là on va essayer d'arnaquer Déjà on va aller là dessus Ok parfait Vous voyez qu'avec le jackpack on peut arnaquer ça Ah bah c'est bien en plus que je peux montrer ça On peut arnaquer certains objectifs comme celui-ci Parce que bah vous allez passer un peu tout le monde Qui est en bas Et vous allez passer par derrière Ca vous permet de détruire directement le fabricateur Même les deux fabricateurs assez facilement Et de ne pas vous retrouver bloqué ici De rentrer dans la base Alors pour votre jackpack je vous conseille de toujours courir Avant d'activer le jackpack Parce que comme ça ça va vous donner une bonne distance de saut Si vous courez pas en fait votre perso il va faire juste Bah il va faire un vieux bond qui pue Et il va se casser la gueule Donc je vous conseille vraiment de faire un... Une belle course avant d'activer le jackpack Ca vous permet de... Ca vous permet de faire un... Un bond assez convenable C'est quoi on va même pas attaquer en vrai Si on va peut-être détruire ça en vrai Euh... Alors attention parce que j'ai pas de bouclier hein Donc un vieux coup de lance-roquette pourrait être dramatique On va éviter ce genre de situation Mais non moins il y a un fabricateur ici Ah voilà je me disais quand même Est-ce que la mémoire me faisait défaut ? Non ça va je ne suis pas encore sénile Ah par contre je viens de voir que quelqu'un a donné l'alerte hein Ouais c'est ça Quelqu'un a donné l'alerte Est-ce qu'on peut en tuer un ou deux ouais On va tuer une ou deux personnes On sait jamais si ça peut être dramatique Il est pas mort Ah les tourelles automaton c'est vraiment... C'est vraiment nul hein C'est vraiment très très nul hein Je ne sais... On comprend pourquoi ils n'arrivent pas à nous tuer avec ces trucs Ah et encore nous Quand ils nous tirent dessus Ils nous arrachent quand même vite fait hein Ils nous arrachent bien mais eux Enfin nous quand on les utilise sur eux Pfff C'est peut-être qu'elles ont une sécurité pour pas leur faire de dégâts C'est peut-être possible Hum Ca Ca ce serait d'une technicité assez euh... Assez avancée Bon pour cette base le mieux si vous avez un peu le volcan tout ça c'est déjà Tout d'abord de détruire la tourelle ici En fait il y a souvent des patterns de base vous avez du remarquer qu'ils se répètent hein Si vous avez pas mal de temps sur le jeu vous avez du revoir des vraiment des... Les mêmes bases en boucle c'est normal il y a 3 ou 4 bases qui se répètent Selon si une base est grande, petite ou pas Et donc chaque base il y a plus une facilité pour la détruire Donc celle-ci si on commence par là Enfin bon c'est ma méthode pour le faire on commence par le fabricateur ici Enfin surtout la tourelle pour l'automaton fixe c'est toujours bien de la détruire en premier On détruit celui-ci Hop on nettoie un peu les bunkers comme ça ça fait moins de monde On va sniper le truc là-bas avec le volcan ça marche toujours Alors par contre si je prends des coupes pendant que je... Alors normal c'est plus conseillé de tirer comme ça voilà Ici c'est bien parce que vous avez personne Alors il y a quelqu'un sur la droite qui arrive Mais vous inquiétez pas tout va bien se passer Et celui-là de là-bas alors Bon c'est un petit euh... C'est un stratagème de précision comme je l'appelle Mais si vous lancez tout en haut normalement ça passe D'habitude j'arrive à le toucher Et si vous faites ça vous allez nettoyer la base très très facilement Et sans prendre trop de risques Bon faut aller faire attention parce que l'autre est sorti Voilà bah c'est parfait C'est absolument parfait Des fois ça peut rater Mais globalement vous avez vu que j'ai nettoyé la base assez facilement Et sans prendre trop de risques Les tours l'automatons, les tours de filles je vous conseille de vite les détruire Parce que vous avez la possibilité de ça Parce que si euh... Si vous voulez laisser faire et que vous commencez à vous éloigner Ça peut être dangereux Ça peut être très dangereux Hum 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 En plus ils ont envoyé les renforts là-bas c'est parfait Et qu'on a quand même acquis rapidement les objectifs Malgré notre manque de défense Il faut vraiment faire attention En fait faut pas se faire encercler par les patrouilles Faut pas trop attaquer de... de face Il faut vraiment savoir est-ce qu'un objectif Il est peuplé de... D'ennemis moyens ou de petits ennemis Parce que souvent bah vous voyez la grosse base quand je suis allé l'attaquer J'ai tout de suite vu qu'il y avait pas de grosses... grosses unités Il y avait que des unités petites Alors le danger quand il y a que des unités petites C'est qu'ils donnent vite l'alerte Mais quand il y a des unités moyennes c'est qu'il faut y aller doucement Pas trop prendre de risques Et c'est ce que je suis en train de faire c'est que j'évite d'attaquer les unités... enfin les patrouilles de front Parce que forcément quand je prends une salle de roquettes Je peux faire ce que je veux avec mon bombe jack pack Je mourrai tout de suite J'ai été repéré là ? Ah bon ? Comment ça ? Comment ça j'ai été repéré ? Alors on va faire attention vous voyez parce que si je passe devant cette tourelle et qu'il me repère Il va m'arracher... Il va m'arracher la tête donc on va faire attention Hop là Donc c'est vrai que maintenant qu'il y a le volcan je préfère l'utiliser lui pour détruire un fabricateur C'est beaucoup plus rapide Même si c'est une petite bastos en vrai c'est pas dérangeant Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être nettoyer la base parce que sinon Ça peut être compliqué Alors qu'est-ce qu'il y a dans la base ? Non ça va il n'y a pas d'unité moyenne Tout de suite j'essaye de repérer s'il y a des unités moyennes Parce que c'est les plus dangereuses Alors sur une patrouille il y a différentes écoles pour le focus des unités En fait il y en a qui vont plus focus les unités moyennes pour éviter une demande de largage de robots Et il y a d'autres qui vont focus les unités moyennes parce qu'elles sont le plus dangereuses Si vous êtes en sécurité il vaut mieux essayer de détruire vite les petites unités Si vous voulez empêcher un appel de troupes Et sinon bah si vous voyez que vous êtes un peu dans la sauce Essayer de viser un peu tout le monde à mon avis Ça peut être un peu bénéfique Donc là j'ai le jack pack dont je vais pouvoir Je crois que j'ai plus de bastos Ah ça c'est pas bien ça Toujours vérifier ses rechargements d'armes C'est assez important on va placer une 500 là Comme ça ça va me recharger le Ça va me recharger les trucs Et en plus ça va détruire les deux fabricateurs Donc c'est plutôt parfait C'est plutôt parfait Alors qu'est-ce qu'on a fait pour l'instant on a fait Que deux objectifs secondaires Il y a une DCA plus Une tour de détection là-bas je l'ai vu tout à l'heure Oh il y a un canon putain Pas cool ça le canon pas cool Alors en vrai on va le faire comme ça On sait que là on est en train de recharger Tous nos stratagèmes donc qu'est-ce qu'on va faire On va essayer de le compenser le temps En faisant des objectifs un peu long comme ça Parce que de toute façon j'ai encore les Ah bah de toute façon je peux pas les Je peux pas trop le voir là vu que j'ai été brouillé Mais c'est pas grave on le fera après Alors qu'est-ce qu'on a Je ne vois aucun obus Je ne vois aucun obus Un champ statique Pour le canon c'est toujours un peu long à faire Mais on va espérer ne pas avoir de troupes Qui viennent nous embêter Voilà en plus j'ai l'impression que c'est encore des obus Ils sont à l'autre bout du monde Alors est-ce qu'on peut essayer de trouver un obus nucléaire Parce que c'est vrai que j'ai jamais Je crois que sur toutes mes runs que j'ai faites Depuis le début je n'ai jamais trouvé un missile nucléaire en run Du coup à chaque fois je m'embêtais à faire le canon Mais bah après exploser la roulement c'est fort Ca fait quand même une belle explosion C'est une hao un peu plus Un peu plus réduite Mais c'est quand même une explosion assez vénère Ah par contre j'ai peur que cet oeil me voit de là-bas J'ai peur que cet oeil me voit de là-bas Qu'est-ce qu'on a là ? On a encore champ statique Ah ouais on a jamais de missile nucléaire Je vois plein de gens qui... Ah oui alors attention Parce que quand vous avez jackpack vous avez tendance à faire ça Alors il y a une technique qui pourrait faire que vous décollez avec un obus Ca m'arrive des fois de le faire mais en fait j'ai toujours peur de faire bugger l'obus Parce que si vous avez regardé mes anciennes runs Souvent ça m'arrive de faire bugger les obus Donc c'est vrai que maintenant j'évite J'évite tout risque inconsidéré Ah si on en a un ! Oh super ! Attends deux ? Ah si on en a deux ! Oh c'est incroyable ça ! Oh c'est légendaire ! Oh c'est historique ! Oh la la ! Ah oui ! Ah oui 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 ! Ah c'est bon ! D'ailleurs ça m'est même jamais arrivé d'en avoir deux d'affilée Pour vous dire à quel point je... A quel point ça m'arrive jamais Hop là on va le foutre là dedans Du coup deux nucléaires ça va être bien pour détruire les objectifs Alors je crois de mémoire Alors ça c'est vraiment pas sûr mais je crois qu'avec un nucléaire on peut détruire une usine de combat Avec le canon Et du coup c'est incroyable parce que bah si vous faites le canon avant et que vous avez des obus nucléaires Vous le balancez sur le sur l'usine de combat des croiseurs là Des vaisseaux dans le ciel et puis ça vous fait bah ça vous fait votre Ça vous fait votre bombe nucléaire gratuite et très très facile à détruire Et ça c'est plutôt incroyable Je crois que c'est de mémoire c'est... L'info est validée hein C'est peut-être pas sûr mais... Après je pense pas qu'il y a d'autres croisables Là il y a une DC... Ah non c'est fini les objectifs secondaires Là j'ai les trois Alors on va essayer de se faire... Eviter de se faire repérer Non te fais pas repérer Ok Je passe inaperçu Donc là parfait on va utiliser un nucléaire Pourquoi ? Parce que ça a un très très gros... Très très gros zone d'explosion C'est très très large en terme d'AOE Le... Le missile nucléaire C'est pour ça que je l'utilise comme ça Je suis sûr que mes euh... Que ça va détruire au plus Ouais les perfumes ont placé Mais c'est surtout que bon bah Comme c'était brouillé Ça me euh... Ça me permet d'avoir un peu plus de... Hop là Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite détruire une DCA ici Raté Oh je suis vraiment juste passé dessus Ah ça a pas détruit le fabricateur tiens T'en ai fait devoir ? Ah ouais Pourtant c'est vraiment une AOE super vénère Alors attendez parce que je ne vois pas grand chose On a une DCA là vous la... Oui on la voit ici là Ok parfait Alors ce qui est bien c'est d'essayer de sniper une DCA tout de suite un peu de loin Comme ça en fait vous allez perdre un peu l'attention des ennemis Ils comprennent pas trop d'où le tir vient Des fois ils vont à l'impact Des fois ils vont à l'endroit où vous avez tiré Du coup c'est bien un peu de détruire la DCA de bouger En fait c'est comme un sniper Vous tirez vous bouger vous tirez vous bouger Ça permet un peu de perdre les euh... Perdre l'endroit où vous avez euh... Où vous avez tiré Ok Voilà visiblement ils sont juste en train de... Ils savent pas ce qui se passe Je pense que tant qu'ils nous ont pas repéré Normalement ils vont sur l'impact de l'explosion Alors attention c'est de grosses bombes nucléaires Ça peut être dangereux Par contre ce fabricateur là-bas il est très très mal placé Parce que je suis obligé de passer devant deux bases Euh... On aurait bien aimé ne pas la voir Peut-être détruire ce fabricateur Ça peut être dangereux je pense hein Alors déjà tuer lui Ça c'est sûr que ça va le faire Toujours un peu nettoyer les bunkers Parce que les bunkers ça peut être dangereux en fait euh... On les sous-estime Et au final on passe devant Et on se fait arracher n'importe comment Donc il vaut mieux euh... Il vaut mieux pas hésiter à aller fumer Ok super Alors j'ai combien de laser orbital ? J'en utilisais qu'un Après ce qui est bien c'est que j'ai nettoyé l'extraction Alors ça c'est important C'est souvent une astuce que je peux donner C'est que quand vous vous lancez la mission Je vous conseille de voir si l'extraction Il y a du... Il y a une zone rouge autour Ça veut dire qu'il y a des ennemis Et d'aller la nettoyer comme ça Au moins quand vous allez y retourner L'extraction va être vide Et là vous allez pouvoir faire une extraction en discrétion Mais ce qui est dommage Je crois que c'est une extraction Il y a pas de rochers sur les côtés D'habitude il y a des rochers Et ça me permet de... Ça me permet d'utiliser mon jackpot pour me percher Et de... Et de m'extraire tout en discrétion Là malheureusement je pourrais pas vous le montrer Malheureusement je pourrais pas vous le montrer Mais bon écoutez On a fait cette mission plutôt rapidement hein On a fait 1, 2, 3, 4, 5 Ouais en plus on est même pas encore mort C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal Après là j'ai pas pu trop vous montrer les... Le fait de constamment se percher pour attaquer des troupes et tout Parce que là j'ai un peu esquivé les combats Mais c'est vrai que cette planète Y'a pas non plus de rochers assez... Comme un plat pour se percher Vous voyez ce rocher il est un peu trop pointu C'est pas... C'est pas idéal En fait il vous faut un... Une petite colline qui a bien... Qui a assez de... De zones un peu plates pour bien vous coucher Et vous mettre un peu en sécurité Parce que là sinon ça marchera pas trop Ça marchera pas trop là Alors c'est quoi comme pattern de base ? Là il y a une bombe nucléaire On va pas la toucher On va pas la toucher Alors là voilà il y a une petite... Excursion... Ok on va pas... On va pas les attaquer eux... Alors c'est quoi comme grosse base ça ? Ah mais c'est une base de vaisseaux ! Ah bah c'est facile alors ! C'est une base... Oui c'est vrai que les vaisseaux c'est extrêmement facile avec le Khazar Vous avez juste à le détruire Je crois que l'autocanon ici ça marche De mémoire l'autocanon aussi ça peut marcher sur ce truc Attendez tout de suite on regarde s'il y a pas de patrouille qui viennent... Oui il y a une patrouille qui arrive derrière Donc je vais vite finir mon objectif et je vais me barrer Ça c'est le plus important Ça donne pas se faire encercler par des patrouilles C'est le plus important Parce que dès qu'on se fait encercler avec le Jackpack c'est fini Quasiment fini Sauf si vous avez vraiment un coup de chance vous faites que vous couchez en boucle Après ça dépend aussi des patrouilles Mais en général on veut vraiment éviter ce genre de scénario En vrai le Jackpass c'est encore plus de la discrétion 20 minutes restantes pour accomplir la mission C'est encore plus de la discrétion que utiliser les snipers tout ça C'est assez important Qu'est-ce qu'il y a... Enfin il nous manque que ça Le problème c'est que j'ai peur que sur l'objectif il y a du monde Non il y a une personne qui traîne sur la tourelle là-bas Hum hum Alors qu'est-ce qu'on a ici Ah mais c'est une vieille basse qui pue En vrai est-ce qu'on va pas garder le missile nucléaire On peut garder le missile nucléaire en vrai Comme ça au moins s'il y a un chien qui débarque en vaisseau on l'extermine On l'extermine mal en deux secondes Ah bah vous avez vu que le laser orbital en principe c'est censé tuer les chiens d'un coup Même des fois on tué quasiment deux Ça m'est arrivé des fois d'être presque prêt à en tuer deux Alors ça c'est parfait parce que le largage de robots a été donné là-bas Le largage des robots a été donné là-bas Mais putain la mission à la vitesse où je l'ai faite Là le problème ça va surtout être l'appel des troupes Alors est-ce que je me... En vrai vous voyez se battre ici c'est peut-être pas bête C'est peut-être pas bête parce que la demande de troupes a été donné L'appel des troupes a été donné là-bas Donc s'il y a une patrouille que j'attaque Bah elles pourront pas appeler les renforts Et ça c'est une info assez intéressante Après j'ai déjà un explosif en rendement Donc ce que je pourrais faire c'est que là C'est une patrouille qui apparaît je mets directement Je mets directement missiles nucléaires Comme ça ça nettoie toute la patrouille Et après bah le truc au rendement Ah oui au plus j'ai le malus 3 minutes Bon c'est vrai qu'ils ont réduit les malus Parce que c'est vrai qu'avant le malus à 4 minutes de... D'extraction c'était long C'était très très long Alors est-ce que je peux essayer de faire un objet hein ouais Non je peux pas essayer de me percher un endroit pour essayer d'arnaquer Vous voyez normalement s'il y a plein d'objectifs Vous s'est entouré de montagnes On peut essayer de s'y percher pour être encore plus discret Mais là vu qu'il y a... On en avait comme il y a aussi pas mal de montagnes Les patrouilles doivent se bloquer dessus Ou alors j'ai de la chance il y a pas trop de... C'est plutôt calme les spawn des patrouilles Ça a dû être tout donné là-bas Je vais essayer d'envoyer l'attention sur une base à côté Pour ensuite aller faire l'extraction Comme ça vous êtes en toute discrétion Là je suis plutôt tranquille Après de toute façon même s'il y avait beaucoup de patrouilles Là j'étais armé Là j'étais vraiment armé J'avais laser orbital J'avais missiles nucléaires Je pense que s'ils venaient ils allaient passer un mauvais quart d'heure Alors attendez on a bien fait... En plus on a fait 100% zéro mort dis donc Comme quoi Est-ce que le jackpack est sous-couté ? Alors peut-être En vrai je l'ai même pas trop utilisé Enfin si ce qui a été extrêmement utile C'est de pouvoir arnaquer la base et de pouvoir aller là Ça m'a fait gagner énormément de temps Il y a plein de fois où j'ai pu un peu faire un petit bond Pour me permettre de... En fait le jackpass c'est aussi un gros gain de temps Parce qu'il y a souvent des endroits où vous allez être un peu bloqué Vous êtes obligé de faire le tour, de passer par un endroit... Par le contrebas Alors que si vous êtes directement en hauteur Ce qui va être très important c'est que le volcan Il a besoin de hauteur pour pouvoir être très efficace Parce que bah quand vous tirez sur une... Sur une plaine un peu trop plate La balle va rebondir Alors que si vous tirez par exemple ici La balle va bien exploser Alors que si je tire ici par exemple Là ça va peut-être rebondir Et le jackpack ça permet de prendre cette hauteur Et d'utiliser efficacement le... Le volcan C'est comme le lance-grenade Quand vous avez de la hauteur Ça devient complètement fumé Et le volcan c'est un peu pareil On veut absolument toujours être... Avoir la hauteur sur les ennemis Parce qu'en plus bah quand vous avez la hauteur C'est plus facile à esquiver les balles Surtout quand vous êtes sur une montagne Bah après attention Parce que quand vous prenez des roquettes sur une montagne Et qu'il y a toujours le rayon d'explosion qui vous touche Souvent vous êtes propulsé Donc ça il faut prendre ça en compte Mais vraiment avoir la hauteur sur les robots Pouvoir bien se planquer C'est quand même vachement très... Vachement puissant Écoutez j'ai même pas eu de patrouille Tiens tiens J'ai une mission plutôt calme Oh je vais les faire... Oh je vais les faire péter Oh je vais les faire péter Au moins pour la démocratie Pour notre belle démocratie On a tout donné Oh on voit même l'incurvation du truc et tout dit Bouuuuum Et dire que peut-être un jour on aura un stratagème comme ça Je n'en dis pas plus Bon Bah là c'était vraiment Une mission de routine comme on dit Une mission de routine Est-ce qu'on a cru que j'étais en neuf ? Peut-être pas Mais moi j'y ai pas cru Bon après voilà Vous avez l'essentiel du truc je pense Jackpack Faire très attention Ne pas trop attaquer de front les unités moyennes Eviter les patrouilles que vous avez eues Quand j'évite les patrouilles On a presque l'impression que la mission est vide Attendez j'ai fait le 100% ? En plus j'ai fait le 100% Avec 38% de chrono C'est quand même pas mal en solo Donc très important toujours essayer de prendre les hauteurs Essayer d'arnaquer les objectifs Parce que dès que vous avez la hauteur sur les objectifs Ca devient beaucoup plus simple Parce que quand vous attaquez les objectifs Et que vous passez par le bas Et que vous devez détruire toutes les troupes une par une Tout de suite vous avez ce sentiment un peu de difficulté Alors que dès que je prends la hauteur Tout de suite on a l'ascendant Tout de suite on a quelque chose qui se crée Surtout avec le volcan qui permet justement de De tirer par terre De faire des zones d'explosion Pour tuer les petits troupes assez facilement Mais c'est vraiment Ca permet de faire les missions aussi beaucoup plus rapidement Comme je vous dis il y a certains endroits Où ben il y a des trucs qui nous bloquent Il y a des objectifs on est obligé de passer par en bas Donc ça nous fait perdre du temps Et le jackpass a permis de faire l'objectif extrêmement vite Bon comme je vous dis j'ai pas eu trop le temps de me percher sur les montailles Parce que je suis allé tellement vite que La mission j'ai du pas vu 52 kills Ah ouais c'est presque une mission en discrétion Là c'est Là c'est vraiment Une mission Une des plus rapides Je pense que j'ai faite Bon je pense que vous avez l'essentiel du truc C'était vraiment de faire un combo un peu rigolo En plus je voulais vous présenter le volcan depuis longtemps Chez les automatons Pour vous montrer que c'est fort Donc là j'ai même pas eu trop le temps d'utiliser Sur les unités moyennes Mais dites vous que sur les unités moyennes Si vous faisiez bien la tête Alors c'est un peu dur avec le volcan Tu faisiez la tête surtout quand c'est à longue distance Mais dans la tête vous pouvez tuer une unité moyenne en un coup Et généralement dans les 2-3 coups vous arrivez à les tuer Donc c'est vraiment C'est une arme qui est très forte Surtout que ça permet de nettoyer les fabricateurs très rapidement Comme vous avez vu j'ai même pas utilisé le Kaza pour faire les fabricateurs J'ai vraiment utilisé mon volcan Et donc c'est vraiment une arme très bien surtout combinée avec le Bon combiné avec le JPA c'est un peu plus rigolo Je vous conseille quand même de commencer avec le bouclier Pour être vraiment plus sûr Ok bon je pense que je vous ai dit à peu près l'essentiel de De ce que j'avais à dire donc merci énormément d'avoir regardé Merci beaucoup pour votre soutien Je vous invite également à revoir la dernière vidéo que j'ai sortie C'est une vidéo où il y a tous les objets secondaires qui sont expliqués Avec tous les stratagèmes que moi j'utilise Et que je trouve qui sont les meilleurs pour les faire Et les faire plus rapidement aussi C'est une vidéo qui est très intéressante Qui est un peu différente des runs que je fais classiquement Mais je vous invite à aller la voir C'est plutôt très intéressant Vous avez beaucoup de choses à apprendre Bon merci encore d'avoir regardé Je vous souhaite une très agréable journée Et à plus tard pour d'autres vidéos Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz